Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encouragez TACO-OP, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Avec TACO-OP UQAM, apprends à devenir pro. TACO-OP, c'est de l'informatique, du matériel artistique et des conseils littéraires. Comme par exemple... What a da day! Ici Robert Nelson de Alaclar Ensemble, sur les hôtes de CHOP. 5-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, on s'est mis à niaiser tout le monde s'est mis à faire des niaiseries derrière le panneau et puis un peu plus tard, pendant le show, il faut être silencieux, on est derrière vraiment juste un rideau entre nous et la scène et puis Julien, puis Julien et puis il regarde voir si la pointe de la pointe de la pointe rentrerait dans son urètre. Puis là, il y a son pédérament. Dans son urètre? Oui. C'est moi qui l'ai demandé. Oui, je l'ai demandé. Moi, j'aurais jamais eu une idée pareille. En fait, j'ai pas été tant choquée parce que c'est Julien, je me suis dit, pourquoi c'est en train de se passer? Et pourquoi je vois ça? Puis ça rentrait sûr? j'ai pas littéralement essayé de rentrer c'était un abat-jour des années 70 pis il y avait comme beaucoup tendance à l'exagération il faut comprendre qu'avant un spectacle il faut comme maintenir une énergie c'est pendant Julien il faut comprendre que pendant un spectacle il faut maintenir une énergie vous savez que si Julien n'est pas sur scène il est en train de rester son penis sur quelque chose avant les shows on se court après on se pogner le pénis entre nous on joue à toucher la saucisse en repensant pour ceux à la maison qui sont pas dans le monde du spectacle c'est pas toujours comme ça dans les coulisses de spectacle c'est très particulier au Pic-Bois ça a l'air du genre de phrase que je t'entendrais dire en la terminant par monsieur le juge vous savez monsieur le juge c'est pas un spectacle on est consentant on est les trois pour ce cours après ta chanson c'est toucher l'air de la toucher toucher la saucisse toucher l'air de la toucher toucher la saucisse mais Dom participe mais Dom il aime pas ça quand il touche la saucisse non moi je suis le fan je suis pas obligé de participer je suis comme l'éventail du segoui mais là quand Linda est là on est comme ah oh 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 parce que tu sais non mais Linda est le fan pis she's one of the boys mais c'est juste que tu sais on essaie de garder une certaine décence sans sa présence évidemment mais des fois on l'oublie ça pourrait être le titre de ta biographie oublier la décence oublier la décence c'est bon au nombre de choses que j'ai oublié c'est très beau alors voilà c'était mes nouvelles brèves ce matin sinon gros 10 minutes gros 10 minutes c'est ça sinon je faisais un show à Québec hier c'était malade 1500 personnes par un télé mange au resto c'était cool c'est le fun mais là tu nous disais que t'es de plus en plus à l'aise dans ton rôle de DJ Bernatchez ouais ouais ben je suis le DJ avant les shows de Mike Ward pis ce qui est né d'une blague probablement de Mike Ward 2 est devenu une réalité je suis vraiment le DJ avant chacun de ses shows présentement de sa tournée pis on était à Québec ensemble hier pis je suis comme je m'améliore fait que là c'est rendu que j'y prends un goût vraiment je me sens comme un vrai DJ ben ben oui vraiment il arrive jamais ce qui est supposé arriver c'est ça c'est qu'il y a une chose que Rosamie peut nous parler c'est qu'il arrive jamais ce qui est supposé arriver j'espère-tu ça ben ça dépend là tu voulais-tu que je sois sérieuse ou que je parle de mon karma de merde je voulais mettre ton chanson thème d'invité ah parfait parce que là on embarque sur toi ben pas littéralement fait que voilà on le fait sans ce malaise là ça va être la transition la plus smooth de l'histoire de DJ Bernatchez ça coulait là on est à ça ça va être le temps de parler Faut en miaise Rose, 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 Rose Rose, 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 Rose bon on t'appelle Rose on peut t'appeler Rose c'est ça? ah oui c'est vraiment correct ok d'accord Rose quand vas-tu? ça va super bien ah je suis très 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 contente d'être ici tu m'as dit que tu aurais fait le tour des médias cette semaine c'est exact oui je suis en belle tournée promo ce qui me donne beaucoup de compassion pour les artistes qui font des tournées promo Philippe et Mieux genre? lui il est lèvre rose là il est très fin il est super gentil tu veux dire te faire poser constamment les mêmes questions oui exactement puis c'est toujours super généreux mais en tant que fille qui habituellement anime des séries d'entrevues je pense que ça va beaucoup changer ma perception de la personne qui est en face de moi puis la personne qui vient de passer 48 heures à jaser avec des journalistes peut-être que je vais comprendre des fois son petit oeil qui dit j'ai envie de m'en aller est-ce qu'en tant qu'intervieweur tu vois venir les questions ou t'es pas capable de te mettre dans la peau de l'autre je pense que j'aime particulièrement être surprise c'est quoi ton manège préféré à avoir surprise et voilà le monstre ben voyons c'est parce que je suis très très peureuse puis j'aime pas avoir la tête par en bas ah ouais le monstre c'est un bon entre deux c'est un bon compréhensible oui c'est ça j'ai des feelings il y a comme un aspect qu'est-ce qui est en train de se passer je suis dans une structure de bois qui shake puis on se rend ce qu'on veut il fait des drôles de son puis t'as tout le temps un peu l'impression que c'est la fin mais il y a ta fille quand même plus longtemps que le pont Champlain ah c'est vrai parce que ça ça me rassure pas c'est le plus vieux manège comment t'appelles ça ces manèges-là en bois c'est un roller coaster ouais ben en bois je pense que c'est le plus vieux mais il y a neige en bois en Amérique du Nord ou je sais pas quoi ben tu vois il mérite mon amour je pense ah il mérite il traverse les hivers comme nous tous ben sauf ceux qui meurent c'est beau que ça ben oui c'est vrai ben voilà parfait et puis tu fais évidemment la tournée des médias parce que tu as sorti un livre cette semaine ton absence m'appartient que j'ai fini de lire ce matin pis t'as aimé ça ? ouais ouais c'est correct mais t'es non 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 c'est sûrement que j'ai aimé ça pis on va y revenir en fait non non c'est très bien Rosémy on se connait pis on se connait peu on sait on se connait on tu like mes photos sur Instagram on t'est vu quand même quelques fois dans des files on t'est vu quelques fois et la première fois qu'on s'est vu on t'a menotté sur scène c'est exact ? c'est exact et j'ai reçu un air cunnilingus de Maxime Gervais ça est-ce que ça équivaut à un cunnilingus réel ou c'est moins c'est ben en même temps j'allais dire c'est plus étrange mais j'ai déjà reçu des cunis assez étranges peux-tu nous décrire le cunis le plus étrange que tu as reçu si t'es à l'aise avec ça bien sûr je pense que c'est c'est vraiment celui que vous m'avez offert les piques bois en fait alors j'explique c'était il y a plusieurs années le spectacle frites et moules au zoo fest lors des débuts de ce mythique groupe ça se peut très bien c'est une toute petite salle pis je suis l'hystérique qui trouve ça ben trop drôle et là éventuellement on me fait signe qu'il faut que je monte sur le stage pis là je suis un peu réticente mais peer pressure les gens applaudissent on avait un gars là aussi oui ça ça aide pis là vous m'avez juste menotté comme une main à ben ça je n'étais pas gang pis là on m'a complètement ignorée pendant je dirais 15 minutes je me suis ils ont continué le spectacle comme si j'étais pas là et pas menotté et là éventuellement on m'a fait le saut parce que j'ai juste oublié moi aussi que j'étais là pis là il y a eu un très étrange air cunnilingus avec moi crampé là c'était ça c'est la meilleure partie l'entraide ou un changement de costume pis je suis juste allée en coulisses avec vous 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 êtes changée menottée pis vous m'avez toujours pas parlé pis après ça on est retournée sur le stage moi c'est drôle parce que je ne me tiens jamais de rien mais ça je m'en rappelle c'est parce que Maxime m'a ensuite dit que vous l'aviez fait genre deux fois parce que c'était juste trop bizarre non mais on l'a fait huit fois oui mais la partie la partie menottée selon mes informations ça n'a pas perduré ça avait été cancellé parce que justement il n'y avait pas pensé à quand il sortait de scène il fallait gérer la personne qui était zéro dans le coup il y avait comme qu'est-ce que je fais où je vais il ne posait pas de question je ne parlais pas je pense que j'étais une bonne victime moi aussi je vis ça quand je fais des choses après ça ils se demandaient pourquoi ils ne faisaient pas de gueule ces gars mais moi en tout cas je trouve que ça a mis la barre très haute dans tous les spectacles d'humour que j'ai vus après tu sais je n'ai jamais vécu une telle intensité après l'air dans la sémère peut-être le soir il fait pire il aurait fait de faire une poule ou je ne sais pas quoi dans les somnifères mais c'était je crois notre première rencontre oui étonné que tu as un prénom hors du commun un peu si on peut le dire ça m'avait marqué j'ai vraiment retenu ta présence et par la suite on a continué à se côtoyer de près ou de loin dans la décennie qui a suivi et là j'ai vu que tu as lancé un livre tout ça tu as un parcours quand même assez particulier tu as été rédactrice en chef d'Urbania c'est tout le fun ça c'est super le fun je n'aurais pas dû mettre Martineau sur la couverture ah oui on devait mettre Martineau mais non mais il n'est pas fin alors un instant le thème c'était le québécois d'aujourd'hui le nouveau québécois puis qui est le québécois à part un monsieur vaguement baby boomer qui chiale sur tout qui se victimise alors que dans les faits c'est lui qui est dans un poste de pouvoir pour moi Martineau c'était l'incarnation du québécois d'aujourd'hui maintenant il y a des gens qui étaient fâchés parce qu'on lui donnait une tribune je vois très peu de manifestations devant Télé-Québec à chaque semaine puis il anime les francs-tireurs je suis là je suis là tous les jours tous les jours mais les gens étaient fâchés qu'Urbania disent le québécois d'aujourd'hui c'est Richard Martineau comme si on disait que tout ça était positif peut-être qu'à ce moment-là ça a été une mise en contexte plus claire mieux parce que là tu nous l'expliques puis qu'on comprend ça me semblait clair c'était écrit dans le magazine mais là parce que moi je ne l'ai pas ouvert il y avait des flets il était coublé de flets il me semble oui jugé sans lire l'article c'était un vrai québécois qui reprenait la photographie de Mohamed Ali absolument parce que parce que Richard Martineau s'est décrit comme le boxeur de la règle médiatique au Québec et tout ça tout ça était écrit noir sur blanc dans la première page qu'on ouvrait ouais mais là il fallait l'ouvrir ben oui mais c'est un magazine c'est parce que le magazine ne vient pas ouvert Rose ben tu vois c'est pour ça que j'en fais plus c'est parce que j'ai raté ces petites subtilités-là c'est ça mais quand même c'est tout un contrat c'est tout un oui pour vrai c'est super le fun ben oui ça devait c'était fantastique de gérer autant d'auteurs puis d'illustrateurs puis de photographes j'ai l'impression de pouvoir découvrir des nouvelles plumes puis de travailler avec des gens super établis qui sont 100 fois meilleurs que moi ça a été super formateur ben tu sais mettons travailler éditer Émilie Dubreuil quand t'as pas d'expérience puis que t'as 26 ans c'est un thrill ben c'était vraiment le fun puis ça m'a d'ailleurs appris je vais lancer des fleurs aux humoristes que les personnes les plus le fun à éditer quand ta job c'est de dire à un auteur retravaille ton texte c'est les humoristes c'est fou la rigueur de ces personnes-là parce qu'ils sont comme pré-édités ils arrivent pré-édités dans le fond quand ils remettent quelque chose oui c'est déjà bon mais en plus quand tu leur dis honnêtement ce paragraphe-là je le trouve pas clair ou cette joke-là je suis pas certaine contrairement à bien des auteurs ou journalistes ils font pas de problème ben je pense que les autres sont habitués ben il y a toute une notion de deuil de ton contenu que tu fais que t'apprends rapidement quand t'es humoriste parce que t'écris 10 pages moyennes puis il en ressort une bonne exact puis quand ta joke à plan ben t'attends assez rapidement oui mais ça m'a vraiment donné une tendresse nouvelle pour les auteurs du monde il y a Charles Beauchat qui écrit dans l'Universaire absolument il y en a plusieurs Guillaume Wagner écrivait dans le magazine aussi puis vraiment chapeau les humoristes pour l'humilité c'est rare là c'est pas quelque chose c'est pas une qualité qu'on leur associe souvent mais en tant qu'auteur ça a été un grand grand charme mais j'ai quand même quitté ma job ben merci beaucoup ben ça me fait vraiment plaisir les textes de Julien d'Urbania ben oui c'est fait ben moi moi il n'y en a pas un Chris ou une Chris qui vont me changer une virgule et là et là des fois il met quatre virgules le suite on est comme peux-tu enlever des virgules non je sais pas ça je sais pas mes virgules je bouge pas du set that's it that's all également sinon on peut te voir aussi à halte sur les zones de vrac oui un show pour jeunes c'est le fun ça c'est vraiment le fun moi j'aime beaucoup ça parce que ça me permet de parler d'affaires comme l'écart orgasmique à des adolescents puis je trouve que c'est une chance immense de pouvoir parler autant d'enjeux d'actualité de société que d'enjeux liés à l'éducation sexuelle à un jeune public c'est toi qui m'ouvre la porte c'est pas moi qui est derrière l'article sur les sexes c'est dur à croire mais je l'aurais écrit si on me l'avait demandé tout à fait différemment mais je l'aurais écrit mon opinion personnelle réelle je pense que ça a été maladroit oui mais c'est que c'était fait avec bonne volonté absolument parce que c'était supposons c'est quelque chose qui est inévitable que maintenant les ados vont faire des sex-filles je sais pas à quel âge qu'on commence moi non plus moi y'a pas ça à mon âge mais ça existe maintenant je suis as fuck tout le temps mais alors c'est là que le sex-fille mais cet article aurait dû commencer par pourquoi tu veux en faire à mon humble avis puis le titre n'aurait jamais dû être comment réussir ta sex-fille sans perdre ta réputation parce que ça sous-entend c'est du slut shaming oui oui tout à fait peu réduire prends une photo de toi nue mais si quelqu'un la partage on va te taper sur les doigts parce que t'as pas été responsable on met encore la responsabilité sur ce qui est une fille dans l'article versus le gars qui respecte absolument pas l'intimité de sa partenaire moi j'ai pas le temps de le lire mais moi mon seul truc c'est mets pas ta fesse mets tes fesses mets pas ta fesse mets tes fesses mets ta graine mets pas ta fesse si j'écris l'article un jour tu seras un des intervenants que je vais approcher point un mets pas ta fesse ass oui t'enlève vous ne changerez pas une virgule dis le gars qui monte sa graine sur stage oui mais sur scène il y a un masque c'est que c'est ben j'ai un masque parfois même si je te l'enlève à la fin de la scène finalement mais sinon ben sur scène c'est que c'est éphémère pis aussi on dit aux gens que c'est brillant de le faire je suis pas contre ben je suis très libéré mais on vieillit c'est quel choix récemment Dominique que tu es avec je monte ma graine pis j'ai dit non wow bravo Julien je me souviens il faut le payer de plus en plus cher pour faire ça mais je me souviens non mais je me souviens que c'était on avait le choix et avoir le choix c'est être adulte et mon père m'a toujours dit qui est la plus belle liberté et le pouvoir de dire non ah c'est beau ah c'est beau ça c'est vrai ça en fait c'est Jean-Luc mon grain qui avait dit ça un moment donné mais ton père te l'a révélé ça mais tu sais on vieillit pis bon des fois les choses que je faisais à 27 me tentent moins à 36 évidemment c'est sûr c'est très bien ben c'est très bien c'est très bien comme ça mais je l'assume complètement j'ai aucun problème avec ça mais il y a des milliers de personnes qui ont vu ma graine dont toi ben dont tout le monde autour de la table oui absolument pis c'est correct qu'est-ce que ça colisse moi ça mousse à me démarre mais tu es à l'aise avec le fait que ton pénis c'est un non-événement euh oui ben c'est parce que il y a un événement en érection après ça sinon c'est un non-événement tu sais c'est là où je mets la ligne je le trouve très sévère envers toi-même non mais tu sais je l'irais pas je l'irais pas tu sais supposons je la taponnais un peu avant d'aller sur scène pour qu'elle grossisse un peu mais tu sais je serais pas allé mais je serais pas allé en érection la fluffée la fluffée non mais tu fais juste comme ta taponne un peu tu fais le contraire en fait je te vois la mettre dans l'eau froide avant d'entrer sur scène est-ce que je peux parler du fait qu'un homme a fait mon portrait en utilisant son pénis comme pinceau tant qu'à parler de pénis t'es mieux pas t'es mieux pas parce que je voulais ça t'en as-tu parlé à Eco Vedette cette semaine de ça non c'est drôle ils m'ont pas amené là ah ok d'accord mais vas-y vas-y mais j'ai vraiment donné une entrevue à Eco Vedette cette semaine et je voulais savoir qu'est-ce qu'ils veulent savoir ben c'est tout à cause de mon livre Linda ben oui les gens ils veulent savoir on va y venir d'ailleurs de toute façon avec s'assassure-tu ton appart ton décor ah oui c'était chez moi est-ce que tu peux j'ai pris des pauses très naturelles genre au milieu de mes plantes de maison mais elles sont belles elles sont belles mais tout ça pour dire j'aimerais ça avoir des plantes ben écoute je vais t'en donner je vais te donner une bouture ah oui ben oui parce que là ma blonde va ménager chez nous fait que là je suis comme ben là faut qu'on ait des plantes ben oui blonde ou pas mais tout ça pour dire qu'au dernier salon de l'amour et de la sexualité je pense que ça s'appelle merci beaucoup il y avait un artiste peintre qui s'appelle monsieur Fraser puis lui il utilise Dick Fraser non mais il utilise son pénis comme pinceau puis il a fait le tour du monde après avoir fait à la télévision le portrait de Gilbert Roson avec son pénis oh wow c'est beau ça quand on a su ça on s'est dit ben il faudrait il faudrait que je le rencontre pour faire une entrevue pour Urbana ok il faut que je voie ce doute là oui mais tu sais on va parler d'art ben oui puis il a dit mais si tu veux je t'ai googlé je serais prêt à ce que tu sois ma muse puis que devant 300 personnes devant public je fasse ton portrait à toi ça fait qu'évidemment j'ai dit oui ben oui ça fait que je me suis ramassée et là c'était parfait parce qu'avant j'ai essayé de comprendre comment il faisait puis là il m'expliquait qu'il s'injectait parce que ça prend un pénis en érection pour faire comme un stylo bille parce que sinon ça fonctionne pas fait que là je parlais avec lui qui était dans un saute d'astronaute avec un immense pénis en érection puis là il regarde mon chum qui est avec moi puis il dit est-ce que ça te dérangerait de prendre mon cellulaire puis de filmer la performance c'est pour la montrer à ma mère puis là il y a comme on rit puis là on voit dans ses yeux que c'est pas une blague fait que mon chum fait comme oui il y a aucun problème fait que je me ramasse sur un stage avec un homme avec un immense pénis qui me fait un oeil sur une toile en poquant la toile couchée à terre avec son pénis mon chum qui filme ça pour la mère du peintre et en 7 minutes il avait fait mon portrait et honnêtement on peut le reconnaître sur mon Instagram on va aller voir ça et sinon on a filmé le tout pour urbania.ca et on a été retiré de Facebook pendant 24 heures parce qu'apparemment même si on cache assez bien le pénis ça serait un geste vulgaire mais cet homme-là il n'est pas capable de tomber en amour avec des humains parce qu'il est en amour avec l'art il est en amour avec son canevas il sort avec ses toiles moi je suis célibataire je suis en amour avec mon char on a vu un il avait écrit un poème quand on parle d'immense pénis on parle c'est vraiment le plus gros pénis que j'ai jamais vu ok d'accord on parle d'un très gros pénis ah oui c'est vraiment c'est super t'as manqué une coupe de show d'Épique-Bois moi je pense ben c'est ça et franchement j'en ai vu beaucoup j'en ai vu beaucoup ben oui c'est sûr c'est là qu'on s'est rencontrés et tout ça ben évidemment donc à ce qu'on peut voir t'as un parcours assez éclectique t'as mené jusqu'à écrire un livre qui s'appelle Ton absence m'appartient je l'ai lu cette semaine tu me l'as fait tu me l'as dédicacé je serais content je t'ai demandé que tu me le fasses ça traite de on va essayer d'écrire le livre d'abord le premier chapitre c'est essentiellement ton rapport avec ton père qui est décédé quand tu avais 16 ans qui est mort du cancer et ton père qui était quelqu'un qui a eu plusieurs femmes qui a eu plusieurs enfants et qui a pas été un bon père qui les a abandonnés les a abandonnés puis que toi il a décidé que toi tu serais sa muse sa création je pense qui serait la femme la femme parfaite qui serait la femme indépendante féministe intelligente égoïste égoïste évidemment ça c'est pas une qualité en principe non mais pour lui ça l'était d'accord voilà au final ce sont des choses qui pourraient être positives mais qui sont négatives dans le portrait que tu le dresses de lui justement parce que tu aurais été son projet de laboratoire ou quelque chose comme ça absolument puis au fond il a reçu son diagnostic de cancer quand j'avais 2 ans puis en théorie il devait mourir dans les mois suivants fait que lui à chaque jour c'était le dernier puis je vais y inculquer tout ce que je peux ce qui est cool mais quand on échelonne ça pendant 14 ans ça devient un pas pire fardeau d'être à la hauteur puis mon père c'était une espèce c'est une espèce de bourgeois mais pauvre qui vivait dans des moyens intellectuels à défaut d'avoir des moyens financiers fait que après le souper on écoutait du jazz puis à 10 ans je lisais Sartre puis on jouait aux échecs puis il fallait que j'apprenne à aimer le vin mais tu sais à 10 ans fait qu'il mélangeait avec de l'eau parce que c'est un goût qui est important à maîtriser mais non mais c'est ça tout ça c'est ridicule quand on y pense mais c'est vrai absolument je n'aimais même pas ça je ne voulais pas mais il fallait que je développe le goût il n'y avait quasiment pas d'alcool dans le mélange d'eau mais il fallait que j'apprenne puis en parallèle il ne fallait pas que j'aille d'égo fait qu'on faisait des concours d'insultes à tous les soirs pour que je puisse répondre à tout ce qu'on me dirait il fallait que j'aille au dépanneur avec des culottes sur la tête puis lui allait faire l'épicerie en robe fait que c'est à la fois un super beau conte de fées l'hiver ça oui évidemment sinon l'été il y a de sa tête c'est un peu déplacé fait que c'est super beau mais en même temps c'était c'est m'exiger de toujours vivre dans la marge puis dans l'effervescence puis de jamais jamais me laisser aller au confort puis aussi de jamais arriver vraiment à m'enraciner parce que j'avais un père qui me disait que finalement c'est super correct que si ça ne te tente plus d'avoir des enfants tu partes donc en vieillissant je me suis juste demandé qu'est-ce que je suis vraiment par rapport à ce que mon père m'a imposé puis ce livre-là c'est une espèce d'enquête c'est qu'il y a autant de marginaliser aussi justement ça va troubler tes rapports avec les autres ben complètement puis c'est même pas ça que je veux mon père il voulait que j'excelle dans tout mais franchement je serais super bien juste dans la moyenne dans quelques affaires ça ne fait pas partie de moi cette espèce d'appétit pour l'excellence pour l'éclat puis surtout pour déranger mon père c'est un comédien puis il a incarné le premier personnage gay de la télévision québécoise je voulais qu'on en parle ben vas-y c'est ça c'est un espèce de punk puis le lendemain le show est annulé puis j'ai des coupures de journaux de lui ah non mais développe développe sur ça c'est hâte développe sur le show c'est le paradis terrestre c'était une émission en Radio-Canada puis la scène où il incarne le premier gay puis mon père m'avait dit j'ai jamais regardé la série j'ai vu l'extrait il est sur Youtube si vous êtes curieux mais il m'a dit que oui absolument il tient la main de Gilles Renaud dans l'ascenseur c'est absolument tout et le lendemain le show est annulé j'espère j'espère il cherche un prétexte pour se voir exactement pour aller dans la même chambre d'hôtel ensemble mais tu sais il s'embrasse pas c'était juste suggéré absolument oui c'était déjà trop mais ça cet extrait-là comme je l'ai vu enfant ou adolescent peut-être puis c'est pas quelqu'un dans ton livre tu mentionnes ça je suis comme ah calé c'est lui c'est lui le voici c'est lui c'est lui son père ok d'accord mais tu sais il aurait pu juste faire ça mais lui il en a profité pour crisser la merde encore plus fait qu'il s'est mis à poser nue dans des magazines féministes oui j'ai vraiment des fautes il a fait un soft porn Ilsa la tigresse de Sibérie qui est aussi sur Youtube je l'ai vu à la cinémathèque l'an passé ben alors c'est mon père l'objet sexuel de Diane Thorne oui fait que mon père est-ce qu'il a peint ton portrait malheureusement pas c'est un souvenir que je chérirais s'il existait mais non il a peint mon identité au complet sans son pénis je tiens à dire que c'était c'était strictement platonique mais donc il voulait m'inculquer cet appétit là pour la pour la rébellion pour le encore la marge c'est un punk mais en même temps c'est ça c'est que supposons là au final il t'aurait été son rôle de laboratoire ou je sais quoi mais ça leur a quand même eu le positif que ça leur a fait la femme que t'es devenue aujourd'hui aussi oui absolument mais moi je pense que je le serais devenue même s'il me l'avait pas imposé parce que c'est ça que j'ai trouvé intéressant de ton livre c'est cette forme d'ambiguïté là moi j'aime bien ça les ambiguïtés puis tu sais c'est qu'au final t'endresses pas un portrait positif disons mais mais en même temps c'est l'homme que j'aime le plus au monde puis je sais que jamais personne va m'aimer autant que lui puis il m'a donné une confiance en moi qui me permet de faire tout ce que je veux j'ai jamais hésité à faire quelque chose qui me tentait parce qu'on m'a appris que j'étais capable de le faire puis qu'au pire j'allais me planter puis que c'est tellement pas grave se planter il m'a tellement inculqué ça que ça me donne une vie finalement extrêmement libre mais il y a des choses que j'aurais aimé acquérir par moi-même puis j'aurais aimé pouvoir avoir un esprit critique dans le choix de mes valeurs j'aurais aimé avoir une crise d'adolescence mais on peut pas se rebeller contre un père mourant qui nous dit voici comment vivre moi je le sais toi non en même temps j'ai envie aussi d'explorer ce sujet là tu sais tu peux aimer un parent qui peut avoir été bon pour toi même s'il était finalement une mauvaise personne tu sais mon père je sais pas si c'était vraiment une bonne personne je pense que si on parlait aux enfants qui ont abandonné qui ont pas connu de père ce serait définitivement pas une bonne personne et toi est-ce que t'as des contacts avec ces belles soeurs beaux frères là ben non en fait moi j'ai aucune idée ce sont qui je connais pas leur identité je sais même pas combien il y en a les avis du belge il y en a qui disent deux il y en a qui disent trois mais là depuis mon livre évidemment hier j'ai reçu un inbox d'une femme qui a sorti avec mon père qui m'a écrit ça a été le premier amour de ma vie j'ai acheté le livre pour mieux comprendre comment j'avais été blessée comme tant d'autres si t'es game de prendre un café j'aimerais ça ben bien sûr mais mon père grand courailleux des courailleux combien de femmes vont m'écrire est-ce que c'est quelque chose à laquelle t'avais pensé avant ou ça t'a surpris ça t'a pris par surprise puis c'est mes soeurs qui n'ont pas le même père on a la même mère qui m'ont dit tu réalises que là il y a des gens qui vont t'écrire puis j'y avais jamais pensé avant puis des anciennes blondes je trouve ça cool mais je voudrais tellement pas qu'un frère ou une soeur que je connais pas m'écrivent parce que qu'est-ce que tu veux que je dise à cette personne-là en ce moment il y a quelqu'un qui est en train d'effacer son e-mail parce qu'ils attendent dans le corridor il y avait un petit autobus on a une surprise pour toi non mais qu'est-ce que je peux dire je suis désolée d'avoir reçu de l'amour de quelqu'un qui a jamais été capable de t'aimer puis après ça qu'est-ce que ça va pour cet amour jamais être désolée jamais jamais des gens-là vont pas t'en vouloir mais faire ça maintenant c'est parce qu'en même temps puis sans la maladie je pense pas que je l'aurais nécessairement reçu cet amour-là sans deadline est-ce que mon père se serait investi dans la paternité moi j'aurais juste envie d'essayer d'y expliquer pourquoi moi j'ai été digne entre guillemets d'avoir un père puis pas ces enfants-là mais c'est extérieur à toi ça tu peux pas être coupable de ça non mais elle fait quand même partie d'un système où d'autres gens ont été profondément blessés oui c'est vrai un lien familial qui existe ou pas eux ont un deuil différent à faire de toi mais ils ont un deuil à faire aussi exactement puis c'est pour ça que je pense que sans la maladie j'aurais eu un deuil à faire moi aussi finalement que c'est 4,30 cents pour une pièce là j'ai le deuil de mon père fantasque, héroïque grand prince mégalomane mais je pense que j'aurais pu aussi avoir le deuil juste d'un père présent c'est ce que j'explore dans le livre ça a l'air extrêmement dark seul mais il y a aussi des bonnes blagues c'est encore plus dark en fait quand on continue parce qu'après ça ça c'est le premier chapitre si l'on puisse dire mais après ça c'est finalement une suite de témoignages de sept personnes je ne me trompe pas il y en a deux fois c'est deux personnes en même temps qui ont vécu aussi finalement une forme d'absence paternelle d'attente du deuil d'attente du deuil on va dire tu as le témoignage d'une fille qui quitte le Laos qui vient d'une famille royale qui quitte le Laos qui a vécu dans la misère dans les camps diffusés il y a le témoignage d'une fille qui est devenue l'esclave d'une famille d'une famille d'accueil de 4 à 10 ans et tous ces gens-là au final finissent par quand même s'épanouir par la suite c'est ça qui est intéressant comme ça on peut toujours trouver la seule chose au fil de la lecture on dirait qu'on ne se relève pas c'est les agressions sexuelles c'est les gens qui ont vécu des agressions sexuelles c'est la seule blessure qui semble jamais être guérie de ça au final ça m'a détruit les gens guérissent d'avoir été l'esclave de quelqu'un ou d'avoir vécu dans des camps de concentration dans des camps au Laos je pourrais t'appeler ça puis ils se remettent de tout ça mais ne se remettent pas des agressions sexuelles par exemple Timalai qui a grandi dans un camp de réfugiés elle s'est fait elle avait un an et demi quand un passeur en pleine guerre l'a jeté au milieu du Mekong puis ses parents ont dû sauter à l'eau traverser la moitié du fleuve à la nage sont arrivés en Thaïlande se sont fait arrêter tout de suite mis dans un camp cette fille-là a vécu des choses inimaginables mais comme toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont aussi après dans leur vie connu l'agression sexuelle c'est la chose dont elle n'arrive pas encore à guérir puis ça je ne l'ai pas surligné dans les livres sans pas vouloir parler aussi sans pas vouloir c'est fou puis au fil de mes rencontres j'ai compris ça se passait toujours de la même manière on jasait parce que c'est des personnes que je ne connaissais pas avant de m'asseoir puis dire peux-tu s'il te plaît me révéler tous tes mots d'enfance au nom de mon propre cheminement puis étrangement ils disaient oui avec générosité mais à chaque fois les filles me racontaient leur histoire super merci là il y avait un silence puis là je le savais parce que ce silence-là je le reconnaissais parce que je l'ai moi aussi tenu puis que mes amis tiennent le même puis là c'est tout le temps comme mais il y a aussi quelque chose dont je n'ai jamais parlé puis là tu le sais mais pourquoi ils n'en ont jamais parlé puis ce n'est pas de leur faute mais une agression sexuelle si je peux me permettre une parenthèse c'est tellement c'est un traumatisme profond puis quand tu vis un traumatisme c'est tellement un choc pour ton cerveau qui enferme ça dans une boîte puis il enferme aussi toutes les émotions que tu as vécues à ce moment-là pourquoi quand quelqu'un il y a par exemple dans la vague de Me Too des gens se sont mis à révéler puis il y a des vagues de révélations c'est que ton cerveau est bien fait tu vis ta vie tu as encapsulé ça puis si quelque chose te rappelle ou quelqu'un te rappelle qu'il y a cet événement-là dans ma tête et là la boîte ouvre mais une boîte qui ouvre comme ça on ne peut pas refermer ça monsieur et madame tout le monde c'est dur à refermer c'est vraiment profond puis ça t'apprend que quand tu vis des agressions quand tu es jeune peu importe l'âge c'est que ça t'inculque la notion que toi tu es une transaction sexuelle c'est ça que tu vaux c'est ça ta façon d'interagir avec les gens c'est que tu as une valeur ton corps n'appartient pas tu as une valeur sexuelle pour les gens mais souvent aussi je pense qu'on en retire une grande culpabilité puis on a souvent l'impression que c'est notre faute fait que c'est d'autant plus honteux à révéler alors que c'est galvaudé ben c'est pas galvaudé mais on le répète beaucoup la honte devrait changer de camp mais de voir ces femmes-là qui ont vraiment la vie la plus tragique à laquelle je peux penser dire mais tout ça c'est rien comparé à la fois où on a dominé mon corps ça m'a bouleversée ben c'est ça qui m'avait aussi justement surpris dans tout ça parce que c'est pis c'est légitime je sais pas dans quel mot le dire mais les gens semblent avoir vécu des choses pires c'est pas le bon mot mais en tout cas pis ça ils s'en remettent pis ça mais juste les agressions sexuelles ils s'en remettent pas pis t'sais ils sont pas capables de une des victimes d'agressions sexuelles est devenue mère pis elle disait je savais pas comment toucher mes enfants parce que j'avais peur d'avoir mal appris la tendresse pis l'intimité fait que t'sais ça ça suit parce que le toucher est tellement important pour démontrer l'amour pis quand tu sais plus c'est quoi le toucher qui est acceptable moi je touche beaucoup moi mais c'est bien mais moi aussi pour vrai pis je crois à la valeur surtout dans le deuil de la caresse pis du flattage de cheveux pis même de la sexualité je pense vraiment qu'en période de deuil on a besoin moi en tout cas j'ai eu besoin d'être touchée plus que jamais dans ma vie mais de pas pouvoir traverser ces douleurs-là en ayant de l'affection physique parce que c'est pour nous associé à une agression ça m'a là ça me hante encore je sais pas encore quoi faire de ça mais il faut parler de l'impact de l'agression sexuelle sur l'identité parce que j'ai l'impression que collectivement on réalise pas à quel point c'est immense malgré tout dans ton livre surgit une certaine lumière oui c'est même parce que dans les on sort du sujet là je me sens comme dans un avion pis viens de traverser la tempête juste au-dessus des nuages il y a de tous les témoignages ben non ben non on comprend le niveau on comprend le niveau ben oui dans dans parce que dans tous les témoignages tout de même se termine bien on voit que c'est des gens qui sont parfois blessés par la vie on voit que c'est des gens qui traînent des blessures qui ne guériront jamais mais c'est quand même pis c'est pas juste des agressions sexuelles du tout il y a plein de sortes des trucs il y a par exemple d'autres qui vont devenir aveugles c'est incroyable hey peux-tu l'inviter à décider des raies ? oui tu peux présentement par exemple il n'est pas au pays mais ça va me faire plaisir de te rencontrer ben là s'il est en Chine on n'a pas le budget il y a un chapitre sur un gars qui va devenir aveugle il y a je me souviens bien il y a 28 ans pis il sait depuis qu'il est enfant depuis toujours qu'il va devenir aveugle pis là maintenant il voit tout flou mais il est dans une grande résilience il le fait avec beaucoup d'humour pis tout ça pis j'étais comme je te jure je disais ça pis j'étais comme Chris je le veux à décider des raies il est incroyable pis il y a beaucoup de filles qui ont lu mon livre qui me demandent c'est qui je suis amoureuse de lui alright alright il a un charme à tout casser c'est toujours les mêmes pis ce gars là au fond il fait le deuil de sa vue mais le chemin qu'il a choisi pour s'en sortir c'est le déni fait qu'il n'utilise pas de canne blanche par exemple il refuse d'apprendre les outils qu'il devrait être en train d'acquérir en attendant de perdre la vue en se disant le jour où je ne verrai plus ça va être fucking triste mais au moins j'aurai de quoi à faire j'apprendrai le braille rendu là j'utiliserai une canne rendue là ça va me sortir de la morosité du fait que c'est inévitable je deviendrai non-voyante aller vas-tu trouver le local si je l'invite absolument pis sinon je m'engage je m'engage à la guider parce que même les voyants by the way faut pas que ça soit ça ta première question hey comment t'as fait pour trouver le local ben encore là justement ben c'est ça c'est ça la fin en fait là où j'ai eu le déclic c'est que t'as parlé qu'il y avait une voix radiophonique oui absolument pis après ça pis justement pis qu'il y avait beaucoup d'humour je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant c'est pas tout le monde nécessairement qui est outillé pour ça ou je ne sais quoi mais lui il l'est pis il prend ça avec humour il prend ça avec sérénité pis c'est important t'sais oui il y a de la lumière pis tout le monde s'en sort entre guillemets mais c'est vraiment pas un livre qui dit tout le monde a la force de s'en sortir parce que c'est pas vrai je suis convaincue qu'on n'est pas tous capables de se sortir de n'importe quelle situation là où la lumière vient c'est dans le fait que ces gens-là ils ont vécu un deuil ça a créé un gros gros trou en eux et elles pis ils ont décidé de remplir ce trou-là avec quelque chose fait que la lumière elle vient du fait qu'ils ont pris une décision oui des bébés par exemple pour vrai ou de la colère ou une poursuite judiciaire dans certains cas c'est juste qu'au moins ils ont pris une décision qui n'est pas nécessairement lumineuse mais qui leur a donné un certain pouvoir sur leur situation mais si je t'écoute bien tu dis que c'est pas tout le monde qui est capable de le sortir je pense pas là en ce moment je suis pas capable de sortir mon char de mon stationnement est-ce que je devrais faire un bébé ce serait probablement la meilleure solution peut-être dans le char selon mon expérience dans le char attends un peu là on va essayer de l'ouvrir il fait un bébé pis le mec qui grandisse il va pouvoir le pousser ben oui c'est un problème de quelques années tout ou plus c'est un bon investissement voilà comme ça pis le fil conducteur un peu finalement du livre c'est que comme je disais le premier chapitre traite de toi et par la suite c'est témoignage d'autres gens pis tu le ramènes un peu à toi pas dans une manière narcissique évidemment mais je veux dire tu le ramènes à tes propres ça relativise ça relativise ton rapport avec ton père supposons pis ça que je trouve intéressant je pense que c'est ça aussi la lecture qu'on peut en faire c'est que le lecteur aussi relativise ses propres problèmes relativise c'est quoi son rapport avec les problèmes des autres ou comprenne à quel point ses problèmes sont légitimes et immenses le but c'est pas de dire compare-toi pis vois à quel point ton histoire est pas simale non parce que je pense pas qu'il faut se dire ah ma vie c'est pas de la masse j'ai pas vécu des camps de concentration faut pas se dire ça non pas du tout au contraire moi j'ai bien plus envie que les gens ils se disent d'où vient ce réflexe que j'ai pis peut-être qu'il vient d'une place qui est pas belle pis que je me suis jamais avoué que cette source-là elle était toxique mais c'est super légitime de réfléchir à notre enfance pis de dire ça je l'ai pas choisi je l'ai subi pis maintenant ben c'est à moi de voir si je garde ce réflexe-là si je me le réapproprie ou si je m'en débarrasse j'invite juste les gens à faire un mini-ménage ah c'est tellement simple ah ben là je veux pas faire le ménage ça me tente pas mais c'est correct c'est ton choix tu peux rester équité aussi ah non j'ai fait du ménage je vois un psy non non la dernière année ben oui t'as classé tes consoles oui j'ai classé mes consoles de jeux vidéo c'était un très bon début j'étais tellement content de voir ça ben voyons donc évidemment en terminant quel est ton jeu préféré et un jeu vidéo préféré aux aimées ben moi j'ai comme un mini-nintendo à la maison pis je joue à Dr Mario ah les filles aiment Dr Mario ça c'est le fun Dr Mario c'est vrai ben c'est très genré ce que tu viens de dire mais c'est peut-être vrai en même temps ben c'est peut-être un peu vrai en même temps c'est ça des fois sûrement que les statistiques t'as donnerait raison enfin on me donne raison Rosemée automne t'es morin ton absence m'appartient dans tous les archambauds partout c'est excellent je l'ai lu en deux jours je trouve ça très très bon c'est très inspirant c'est très bien écrit c'est un très bon livre je lis jamais les mystérieux étonnants diraient d'encourager vos librairies locales c'est vrai bon c'est très responsable de le dire alors c'est ça vos archambauds locaux vos renobrés vos renobrés locaux de votre quartier voilà le Walmart de votre ville le Walmart elle est pas ailleurs l'as-tu au Walmart il doit l'avoir au Walmart je pense que c'est pas mal partout et en plus il doit être moins cher au Walmart que dans les petites librairies ben là je vais aller le voir au Walmart je vais pas commenter ce que tu viens de dire c'est bien bizarre ça c'est la parfaite conclusion la belle conversation c'est plus gros on est pas des crétins non plus voyons les mystérieux je peux sauver 2 milliards ben non de fait ça au Walmart il doit être comme 17 il doit être 19 dans l'albreté locale il doit être 21 piastres aller au Walmart ben oui ben oui j'ai pas plus fou que non après ça t'as comme économisé 3 piastres ben oui avec l'argent que t'économises tu peux donner au Patreon des mystérieux étonnants ben oui bien évidemment merci beaucoup Rosémy on va y aller avec je peux pas croire de tout ce qui s'est dit c'est ce qui m'a le plus choquée d'encourager le monde de l'acheter au Walmart de toute toute la conversation non mais parce que tu vois au Walmart tu peux faire ton épicerie tu peux tu vas acheter ton tapis tu peux il y a tout il y a tout tu veux ça tu le chattes tu vois au Walmart t'as l'année longue t'économises des centaines de dollars il y a un stationnement il y a un stationnement pis souvent je sais pas si tu as en magie j'ai jamais eu un petit Burger King d'année tu vas rester là la nuit avec ta roulotte ben oui j'ai un grand parent qui serait heureux c'est un cadeau de ciel les Walmarts c'est fantastique Murphy Cooper s'est joué à nous as-tu une question pour Rosemary non ben j'ai pas de question mais j'ai bien aimé ce que j'ai entendu même que je regrette de pas être venu avant ben d'ailleurs c'est ça c'est des années que t'arrives 45 je pense qu'on peut le réécouter en différé pour l'instant pour l'instant on est pas sur Choc mais on est sur Facebook voilà c'est un événement en tout cas non non mais c'est ça pour l'éternité en répétition voilà juste le bout sur les Walmarts merci beaucoup Rosemary on va continuer avec Dominique je crois que t'avais une petite chronique pour nous ben oui on a-tu le temps oui on a le temps tu peux-tu partir ma toune je sais que t'as ça un thème non non part ma toune de chronique que je t'ai pas dit de aller chercher Tuesdays Gun ok ça va prendre un petit il va peut-être avoir une petite bande-annonce avant de Walmarts peut-être espérons non ce serait pas une pub de Rosemary parce qu'un moment donné moi j'avais besoin de citron d'un tapis d'un film pis d'un jus des cababous pis tout était là tout était là pis là moi il y a un gars qui m'obgarde il y a le livre de Rosemary ton absence m'appartient c'est vraiment très bon je t'avais acheté là parait qu'il n'est pas cher pis là le gars me dit ton char fait un drôle de bruit avec vous en garage j'ai eu un garage alors c'est incroyable c'était mon muffler fait que j'ai mis ta toune ah il y a une pub avant c'est reprenant réalisation de l'année voilà on y est on y est alors j'aimerais vous parler pis là je suis un peu gêné après tout le sujet qu'on vient d'aborder le vibrant témoignage de Rosemary sur les Walmarts mais sérieusement j'aimerais vous parler d'une nouvelle qui m'a beaucoup faite de peine étrangement et il y a deux semaines on a appris que le super club bidotron de Valleyfield fermait ses portes et très honnêtement ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de peine toi t'as travaillé là j'ai travaillé là mais au-delà de ça au-delà de ça c'est une bonne partie de ma vie le super club bidotron en plus je croyais que ça aurait été le dernier du Québec il était tout le temps plein mais il faut d'abord je vous raconte c'est quoi ma passion pour les clubs vidéo et les clubs vidéo à Valleyfield mon plus vieux souvenir et c'est pas des blagues mon plus vieux souvenir c'est un samedi matin ma mère travaillait à l'hôpital mon père qui était pris avec trois garçons jeune garçon il nous avait amené dans un club vidéo il avait acheté un VHS et il avait loué Superman je me souviens très bien c'est mon premier souvenir le club vidéo c'était pas le super club c'était un autre club vidéo qui étrangement était situé en face du futur super club vidéo et il sentait le tapis c'était un club vidéo qui sentait le tapis tu rentrais là puis ça sentait le tapis noir foncé puis c'est une odeur que j'associe encore au club vidéo et bon on écoute Superman on l'écoute à répétition la même journée trois quatre fois et ensuite arrive Ghostbusters et ma passion du film part de là et à chaque fois qu'on allait dans ce petit club Vidéotron pas le petit club vidéo j'étais fasciné je me souviens que je demandais à mon grand-père de me prendre dans ses bras pour aller voir des copies VHS plus hautes j'étais fasciné par la pochette du film Robocop 2 et mes parents ne voulaient pas qu'on le loue et plusieurs années plus tard dans leur dos j'avais loué Robocop 2 en faisant croire que c'était Rocky 2 je me souviens de ça et un jour le Super Club Vidéotron Rocky s'est rendu un robot non non on était dans le sous-sol les autres étaient en haut il y avait la paix puis en tout cas il était moins bon que le 1 le 1 c'est rendu un de mes films préférés j'écoute deux fois par année le 2 ils l'ont rendu bleu ça n'a pas rapport mais ensuite je me souviens que le Super Club Vidéotron il est ouvert en face de ce petit club Vidéotron puis il y avait des rabais incroyables tout le monde allait là et j'étais fâché contre le Super Club Vidéotron j'étais vraiment fâché et ça a été comme ça jusqu'à temps que le petit club Vidéotron il a fermé ses portes puis il avait de la peine parce que c'était là que j'avais aussi appris qu'il y avait un film qui s'en venait qui s'appelait Hook qui était Capitaine Crochet puis ça m'avait fasciné j'avais fait ah ils font pas un film sur Peter Pan ils font un film sur Capitaine Crochet je me souviens que quand j'étais petit puis je me souviens que ça m'avait fasciné j'avais trouvé ça brillant et là rendu secondaire 1 mes parents me donnaient un peu d'argent dans notre poche pour vivre puis ils nous donnent un peu d'argent pour mettons débarrasser la table vider de la vaisselle ou pelleter des choses comme ça et l'argent qu'il nous donnait en plus c'était pour manger à l'école et j'avais comme réalisé en secondaire 1 que si je mangeais pas le midi j'avais assez d'argent pour aller voir deux films l'après-midi au cinéma et en face du cinéma vous comprenez c'est comme le Hollywood Square il y avait le Vidéotron juste en face et je pouvais aller me louer trois films pour trois jours pour trois piastres et à force d'aller puis moi mes parents ils ont beaucoup de culture ils ont plus musico ils ont beaucoup de culture non mais le cinéma c'est pas vraiment leur tasse de thé donc les films je les découvrais fur et à mesure il y avait une nouveauté j'allais voir la nouveauté et à un moment donné à force d'aller voir les nouveautés au Vidéotron je louais des anciennetés que je connaissais pas et c'est à ce moment-là que mes parents m'avaient acheté un gros dictionnaire de films qui était le dictionnaire de médiophil et que je pouvais aller louer des films c'est le guide du vidéo je pouvais aller louer des films en sachant que j'ai loué les affranchis l'autre jour c'est super bon c'est qui qui a réalisé ça Martin Scorsese qu'est-ce qui a réalisé d'autre ok Taxi Driver After Hour Shark Tales non mais il a joué The King of Comedy fait que je pouvais passer dans ce club Vidéotron-là des heures mais c'est pas des blagues pour réimander à Maxime Gervais ça pouvait me prendre trois heures de voir un film j'analysais tous les films je cherchais c'était un moment de paradis dans mon enfance parce qu'au secondaire secondaire 1 et 2 c'est une ville très sportive et j'étais boulier parce que j'aimais pas le hockey j'aimais Star Wars j'aimais pas le football moi j'aimais les films et dans cet endroit-là ceux qui me bouliaient ils étaient pas là ils étaient jamais là et j'avais j'étais au secondaire je me souviens c'est le mercredi et j'arrivais à mon samedi de deux films trois films je quittais de la maison pendant 6-7 heures j'étais bien pas parce que j'étais pas bien chez mes parents mais c'était mon moment à moi puis j'étais comme dans ma bulle et ensuite j'ai travaillé au Vidéotron grâce à Maxime Gervais qui nous avait fait rentrer mon ami Mathieu Niquette et moi et j'ai travaillé là pendant trois ans j'ai des quoi des chums t'es amandé du pop-corn ben oui on en mange on en mange en coliste ailleurs j'ai une bonne anecdote de pop-corn t'as l'air d'un pop-corn toi t'as l'air d'un pop-corn toi t'as l'air d'un pop-corn pas tout éclaté les gars c'est mon moment je bouge ça c'est de l'armes aux yeux mais quand on travaillait au Vidéotron on fallait laver la machine à pop-corn à 11h parce qu'on finit ça à minuit c'était quand même assez long la laver c'est très gras le pop-corn et tout puis ça se reprend il faut qu'elle soit clean dans la machine et il y avait toujours un esti de manger de marde qui arrivait à 11h50 qui avait un gros gros nez moi il faisait juste non il faisait bâton je t'arrivais à 11h40 le schtroumpf coquet mais il demandait toujours du pop-corn genre à 11h50 puis on voulait lui donner les sacs de pop-corn quand on avait du non j'en veux du frais puis il se louait toujours des films de cul dégueulasse fait qu'il y a un moment il y avait as-tu des titres en tête? ben ouais il y avait Iron Face il y avait le truc avec la pizza un qui cuisine c'est ça avec un personnage de film des années 80 avec un pénis qui sortait qui éjaculait sur une pointe de pizza c'est la pochette on commandait moins de pizza à l'époque il éjaculait sur une pizza on va aller je peux-tu finir je fais la nouvelle ok mais attends un peu le gars il me faisait chier puis c'est nous autres qui décidaient la quantité de sel qu'on pouvait mettre dans le pop-corn puis il m'avait fait chier il m'avait fait chier fait que je lui ok je vais te faire ton pop-corn là je lui fais son pop-corn mais je mets trois tasses habituellement c'est une demi-tasse je lui mets trois tasses de sel t'es mon tabarnak il revient une semaine plus tard ben il est terminé il rentre dans le pot il vient le boire il vient le boire un chouchou chic toi ton pop-corn il était bon en tabarnak mais bref j'ai travaillé là j'ai eu des amis des colloques que j'ai rencontré là-bas Bertrand Vincent j'ai travaillé avec mon ami ici et les collègues Nickette Maxime avec Jean-Philippe avec là j'en passe Fred Paysso tout le monde devait aller faire travailler au Vidéotron il y a beaucoup de monde puis c'était c'était vraiment une belle belle job Marco en passant François Allé en tout cas mais évidemment on a quitté il y a quelques années il y a peut-être trois ans j'ai eu une rupture et je suis revenu vivre à Valléeville chez mes parents et j'ai un ami qui travaille là qui ne travaillait pas à un même moment que moi qui s'appelle JS hors pas ma toune d'ailleurs il y a une raison pourquoi cette chanson-là qui joue parce que quand on travaillait au Vidéotron on pouvait mettre des films et on mettait souvent des films de Richard Linklater parce que comme cette chanson-là elle joue dans voyons c'est à Piggylemore non non c'est pas elle joue dans la Piggylemore mais elle joue dans le coeur dans les nuages mais en anglais c'est Days in Confuse et on mettait souvent aussi School of Rock avec Jack Black parce que la musique est bonne Jack Black même je lui aurais pratiquement donné une nomination aux Oscars il est lumineux dans ce film-là bref ça c'est mes années au Vidéotron il y a trois ans je suis revenu vivre chez mes parents je suis un peu triste c'est une rupture c'est difficile et j'ai mon ami J.S. Harley qui est une personne lumineuse qui fait du bien dans la vie il travaille là dans la section des jeux vidéo donc je me suis dit ah je vais aller le voir mais je n'avais pas en tête d'aller me louer des films et je rends que là l'odeur du popcorn l'odeur de la pièce il y a quelque chose et j'ai redécouvert le plaisir d'aller louer physiquement des films aller louer physiquement des films ça n'a rien à voir avec Netflix ou le stream tu as tellement la possibilité de films que tu ne penses pas à streamer ou à sélectionner sur Netflix je me suis découvert une passion pour les films de femme faude ou d'homme fou des harceleurs ou harceleuses comme Fatal Attraction Body of Evidence ou Obsédé ça finit toujours sur un top de grange je ne sais pas pourquoi mais c'est le genre de film que je n'aurais jamais loué ou que je n'aurais jamais googlé pour l'avoir et j'ai recommencé à passer des 2h 3h dans le clip vidéo à s'exister des films que hey man un film français qui avait fait un gros gros flop qui est sur un avion en tout cas un avion hyper intelligent ça doit être l'adultère un film français mais je ne sais pas pourquoi mais je l'ai loué je n'aurais jamais loué c'est ça pour moi la passion du film aussi c'est de découvrir des films que tu sais que ça va être mauvais ou peut-être mais là aujourd'hui j'ai le goût d'écouter ça j'ai tout reloué les Rollin' and Rich les 2012 les Day After Tomorrow que je n'avais jamais vu et que j'ai adoré le film des hommes des cavernes oui oui mais pour vrai je les aime ces films et ce n'est pas des films que j'aurais pensé à louer puis quand j'y allais c'était encore bondé de monde on parle il y a 3 ans une minute et la dernière fois que j'y étais ça fait moins de 6 mois puis c'était bondé de monde encore puis j'étais content je me suis dit il va y avoir plein de monde et finalement il y a quelques semaines on a appris avec une triste pancarte écrite à la main même pas une pancarte une feuille avec une fauche avec des trous dedans qui est marqué le club vidéo est fermé à jamais fermé à jamais mais Dominique t'es tellement inspiré moi là je veux que tu trouves un club vidéo indépendant il y a une vague de nostalgie qui va revenir pour ça c'est sûr puis moi je vais aller louer mes films là tu trouves pas chasse comme le gars comme le gars à Québec super déprimé c'est sûr là tu peux pas te sortir de ton char pour aller chercher à magasiner mais ça va venir tu pourrais l'ouvrir dans l'ancien Dunkin Donuts de Verdun oui merci beaucoup Dominique moi une fois j'avais fait des busquets aux potes avec Nicolas puis là on voulait aller louer des films puis là ils ont comme embarqué quand je suis dans le club vidéo je suis gelé en tabarnak ça gèle les busquets aux potes mais on a une anecdote puis là j'étais comme on a passé une heure dans les rayons puis là finalement j'ai pris ce paquet du 3D puis je me suis dit un film en 3D quand je suis gelé ça va être hot puis finalement quand t'es gelé ça marche pas les lunettes rouges et bleues fait que là je me suis endormi en l'écoutant puis c'était pas un beau tri mais tu saisis-tu notre film non on a plus le temps vite 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 on était dans un club vidéo qui fermait puis là ils vendaient plein de films puis on t'en trouvait pas dans notre goût puis là j'avais dit un fois autre hey on pourrait juste aller sur Netflix puis le monsieur s'était tourné un espèce de John Malkovich Netflix ce mot est proscrit en ces lieux monsieur alors c'est vrai j'étais là puis c'était comme c'est le plus gros malaise que j'ai vécu de ma vie dès que Dom a dit c'était un club vidéo en faillite puis dès que Dom a dit Netflix je suis comme non des fois tu parles vite alors merci beaucoup Dominique merci beaucoup Dominique merci beaucoup Mathieu merci Murphy merci Murphy merci Linda merci Etienne merci